Musique Bismillahirrahmanirrahim. Gloire à Dieu, Seigneur du monde, Allah, que ta paix, ton salut et tes bénédictions soient sur le Saint-Prophet Mohamed, sur l'imam de sa famille, sur ses fidèles compagnons et sur tous les musulmans de par le monde. Frères et soeurs en islam, chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, obrakato. Heureux de vous savoir nombreux autour de ce thème de l'écho de l'islam. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autisme et l'islam. Qu'est-ce que Allah a dit par rapport aux maladies dans l'autisme ? Nous avons invité les spécialistes en la matière pour nous donner à ces déclarages. Vous avez à ma droite Djobo Koukou Khadija. Elle est psychologue de handicap et vieillissement. Elle va nous dire ce que c'est que cette maladie. Est-ce une fatalité ? Quels doivent être les différents comportements que nous allons adopter lorsque nous sommes en face de celui ou de celle-là qui est atteinte de cette maladie ? À ma gauche, nous avons Djobo Kaiba. Lui, il est président fondateur de ATMM. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quel soutien donne-t-il aux malades de cette affaire ? Je crois qu'ils sont là pour nous donner assez d'éclairages. Madame Khadija, qu'est-ce que l'autisme est pour les musulmans ? Qu'est-ce que l'islam a dit par rapport à l'autisme ? Merci, monsieur Condor. Je suis vraiment honorée aujourd'hui d'être là sur ce plateau et partager un peu d'informations. En tant que musulman, Allah Subhanawattala nous dit à tous les musulmans, rappelez qu'à leur rappel, profite toujours aux croyances dont on va aborder. C'est un thème que certains parmi nous connaissent. Déjà, d'autres sont un peu dans la non-compréhension que nous allons essayer d'apporter un peu plus d'éclaircissement. Moi, personnellement, je me suis mis en bleu pour exprimer un message. Le bleu, c'est la couleur de l'autisme. C'est un moyen pour moi de vous montrer que nous faisons une petite sensibilisation autour de ce thème. Et j'ai été vraiment honorée d'être là pour parler aux musulmans. Personnellement, j'ai un enfant qui est affecté par l'autisme sévère qu'il y a 13 ans. Et je suis psychologue spécialisée dans handicap et vieillissement. Je milite beaucoup avec les parents qui ont les enfants affectés par ce handicap pour qu'ensemble, on puisse vraiment sensibiliser tout le monde et mettre à lumière tout ce qu'il est possible de faire pour pouvoir les assister. Donc, depuis que je suis toute petite, j'ai eu cet amour, cette passion pour les relations humaines. Et également, j'ai eu la chance aussi de faire l'étude coranique un tout petit peu pour comprendre que notre existence, notre parcours terrestre sera jalonné par des épreuves. Allah nous a dit, est-ce que vous pensez que vous allez dire simplement que vous êtes croyant sans être éprouvé ? Allah va nous éprouver depuis le début jusqu'à la fin de notre séjour terrestre qui est très courte. Et c'est de là que nous serons récompensés au jour du jugement dernier. Donc, combiné les deux facteurs, j'ai effectué mes études en psychologie dans la spécialité de handicap pour être derrière toute personne qui traverse une difficulté traumatique, les accompagner émotionnellement pour qu'ils sachent qu'on ne doit pas être dans la fatalité, on ne doit pas baisser les bras. Il y a plusieurs actions qu'on peut mettre en valeur pour pouvoir accepter son sort et avoir une vie paisible et valorisante. Donc, voilà, autisme et l'islam. Est-ce que c'est une fatalité ? Non, pas du tout. C'est vrai que pour vous dire un peu plus sur l'autisme, c'est un handicap qui est caractérisé par des troubles. Troubles au niveau de trois axes, au niveau de la communication et du langage, le trouble au niveau des interactions sociales et des troubles au niveau du comportement où l'enfant montre beaucoup de mouvements que nous qualifions de bizarres, des mouvements stéréotypés. Et donc, quand vous voyez l'enfant physiquement, il ne présente pas d'handicap, mais c'est lors des interactions que vous voyez qu'il y a une grosse anomalie qui est là. J'ai mon fils qui est autistique et je vous parle en connaissance du coup, c'est un handicap qui est tellement, tellement épuisant, sur tous les niveaux, physiquement, économiquement et émotionnellement. Et malheureusement, dans notre communauté, c'est un handicap que nous n'acceptons pas facilement. Et les musulmans sont tellement passifs par rapport à ce handicap. Et souvent, on aime cacher l'enfant et il y a des actions vraiment efficaces qui sont là, qu'on peut faire, mais malheureusement, qui ne se font pas. Donc, j'interpelle tout le monde à être au courant de ce mal, ce handicap, pour qu'ensemble, on puisse vraiment apporter un accompagnement efficace aux parents et aux enfants qui sont affectés par ce mal. Oui, en tant que musulman, est-ce que les musulmans pensent que cette maladie vient de Dieu ou bien c'est un mauvais sort ? Justement, c'est une très bonne question. Merci, M. Condor. L'islam, en fait, nous a prévenus en tant que croyants qu'Allah, notre Créateur, va nous éprouver sur tous les niveaux. Et donc, c'est un handicap que l'islam considère comme une épreuve venant d'Allah. Mais parallèlement, on ne doit pas être là, croiser les bras. On doit agir d'une manière efficace face à cette épreuve. Mais malheureusement, dans notre communauté, ce n'est pas ce qu'on voit. Dans notre communauté, les parents qui ont des enfants autistiques sont beaucoup marginalisés. On porte des jugements mal fondés sur eux. Des fois, on dit que c'est une punition divine. C'est parce que la maman ou bien la famille ont fait du mal qu'elle allait punir en leur octroyant un enfant pareil. Et puis, ces enfants, la plupart du temps, les parents même, ils ont honte de leurs enfants et on les cache. On les cache et ces enfants sont dépourvus de droits. Ce sont des enfants qui ont l'humain droit que tout autre enfant, islamiquement, c'est ce que l'islam nous recommande. Quelle que soit la qualité ou bien l'handicap de ton enfant, il est un enfant, un être humain à part entière. Mais dans notre communauté, on voit que ces enfants sont marginalisés, qu'ils sont mis à l'écart. Des fois, on dit que c'est la sorcellerie et c'est vraiment dommage. C'est important qu'on sache que c'est de l'ignorance et qu'on doit revoir vraiment le côté islamique qui nous recommande la bienveillance vers les personnes qui sont vulnérables dans notre communauté. Ce sont des enfants qui sont vulnérables, qui demandent d'être assistés, d'être accompagnés. Mais malheureusement, c'est ces enfants-là qu'on met à côté et je vous interpelle à revoir parce que nous serons tous interrogés là-dessus. Oui, Maman Kadi, vous ne serez pas seul dans cette émission idée consacrée à l'islam et à l'autisme. J'ai à ma gauche Djobo Kaiba. Lui, il est président fondateur de ATMM. ATMM, c'est quoi Djobo? Merci à l'âge Kondor pour la question et merci de nous recevoir sur ce plateau. ATMM signifie Autisme Togo, merveille et mystère. C'est un regroupement de parents aux côtés des personnes et des familles qui sont affectées par l'autisme. Autisme Togo, mystère merveille. Pourquoi cela? Parce que l'autisme, c'est un trouble du développement neurologique qui a des altérations au niveau des interactions qui affectent le social, le comportement et la communication. Pourquoi mystère? Parce que c'est un mal qui est mal diagnostiqué. C'est un trouble, c'est un handicap qui est mal diagnostiqué. Et comme l'a dit Mme Djobo un peu plus haut, on a tendance à relier ce mal-là à quelque chose d'autre. Il est toujours mal diagnostiqué. Maintenant, pourquoi merveille? Toutes les personnes, tous les enfants qui ont un trouble de l'autisme, qui ont l'autisme, ce sont des personnes qui ont en elles une certaine potentialité. En tant que parents, en tant qu'éducateurs, lorsqu'on arrive à déceler ces potentialités-là, lorsqu'on arrive à aider ces personnes à pouvoir développer ces potentialités-là, ce sont des personnes qui seront très utiles à la société. Voilà, très utiles à la société. En tant que musulman, et le regard des musulmans vis-à-vis de ces enfants musulmans, je tiens à rappeler que moi-même, je suis parent d'un enfant autiste. Mon fils, il a actuellement 13 ans et il a été diagnostiqué à l'autisme quand il avait deux ans. En fait, le regard que la société, la société musulmane en particulier, et la société générale, le regard qu'on porte sur n'importe quel genre d'handicap, que ce soit mental, que ce soit physique, il va falloir qu'on sensibilise la population sur le fait qu'en fait, tout ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui vient d'en là, on doit l'accepter, mais il va falloir qu'on se lève pour pouvoir trouver un remède à ce mal. Il va falloir qu'on aide les personnes à pouvoir s'insérer dans la société. Et comme je l'ai dit, ce sont des personnes, lorsqu'on arrive à découvrir leur potentialité, à les faire développer dans ce sentier, ils seront très, très, très utiles à la société. Nous, en tant que parents, en tant que parents des personnes, d'un enfant, d'un enfant qui est atteint par ce mal, c'est à nous de pouvoir porter ce message-là envers les autres parents, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui sont dans le cas, mais ces familles hésitent à pouvoir poser, à pouvoir donner, associer un nom au mal que souffle l'enfant. À partir du moment où on sait que c'est de ce mal que souffle l'enfant, que c'est de ce handicap, alors là, on arrive, il faut qu'on cherche à trouver les potentialités dans lesquelles ces enfants excellent. Et comme je l'ai dit, à partir du moment où on arrive à le faire, puisque toute personne a un droit à la vie, a un droit à l'éducation, a un droit à l'épanouissement. Et lorsque ces personnes s'épanouissent, elles seront très utiles à la société. Elles seront très utiles à la société. Bon, très souvent, quand il y a quelque chose, la communauté musulmane est incline aux prières. Est-ce que quand vous avez un enfant qui a ce mal, vous pouvez prier ? Et après les prières, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ou bien vous vous arrêtez à la prière ? Merci beaucoup, Eladj Kondor, pour cette question. La prière en elle, c'est une bonne chose. Et c'est même un pilier de l'islam. Mais mettons-nous devant un fait accompli. On se lève le matin, on a faim, on n'a rien. On se met à prier. Mais le bien ne va pas tomber du ciel pour nous. Il faut associer l'action à la prière. Il faut associer l'acte à la prière. On prie, on demande à Dieu de nous aider, mais il va falloir qu'on soit dans un sentier où Dieu va nous apporter son aide. Et lorsqu'on a un mal, il faut que nos prières soient divisées dans ce sens que ce mal qui m'arrive, les actes que je vais poser, les prières que je vais faire, les aliments que je vais consommer, ou tout ce que je fais, il faut que cela soit dans un sentier à pouvoir trouver un remède au mal que je sauve. Donc les prières en elles-mêmes, c'est une bonne chose, mais il va falloir qu'on passe à l'acte, il va falloir qu'on passe aux sensibilisations, il va falloir qu'on s'ouvre à la société, il va falloir qu'on s'ouvre aux professionnels, aux orthophones, tout ça, tout ce qui intervient dans le domaine, qui va nous aider à pouvoir enfin alléger nos souffrances, puisque un handicap en lui-même, un mal en lui-même, c'est une souffrance pour la personne et pour son entourage en plus. Vous êtes un musulman, vous vivez dans la communauté musulmane, vous vivez avec les musulmans, votre regard, est-ce que d'habitude, quand une famille musulmane a un enfant qui souffre, que ce soit de l'autisme ou une autre maladie, est-ce que les gens associent très souvent la technicité aux prières ? C'est une tare, c'est un manquement et c'est un point sur lequel il va falloir que tout le monde se réveille. Il n'y a pas de sensibilité religieuse là-dessus, cela ne concerne pas que les musulmans, cela ne concerne pas que les autres sensibilités religieuses, cela concerne tout le monde. Lorsqu'il y a un mal, lorsqu'il y a un mal, le premier point, il faut accepter ce mal. Il faut accepter que c'est un mal qui vient de Dieu, et ce n'est pas dur que ce mal est venu. Mais après, il faut chercher à connaître ce mal-là. Il faut faire des études, il faut faire des recherches. Lorsqu'on arrive à connaître ce mal-là, lorsqu'on arrive à connaître de quoi on souffre, lorsqu'on arrive à contrecarrer, puisque l'autisme, ce n'est pas un mal qui se guérit. Ce sont des accompagnements, ce sont des thérapies, on aura le temps d'intervenir là-dessus, ce sont des accompagnements qui aident la personne à pouvoir s'épanouir. Et lorsqu'on ne se lève pas, lorsqu'on ne joint pas l'acte à la prière, l'acte à la parole, on ne sera pas en mesure de pouvoir apporter l'aide nécessaire à ces personnes-là. Maman Karidia, vous êtes une musulmane, vous êtes dans un foyer. Très souvent, comment ça se passe dans un foyer lorsque l'on a un enfant qui souffre de l'autisme ou une autre maladie ? C'est comment le poids et très souvent se reposent sur qui ? Voilà, c'est une très bonne question. Alfa Kondé, merci beaucoup. J'ai eu la chance d'être aux côtés des parents et surtout des parents musulmans qui ont des enfants autistes. Et c'est un témoignage qui me donne beaucoup de tristesse, mais qu'il faut dévoiler afin qu'on puisse améliorer les conditions de vie des enfants et des parents qui sont affectés par l'autisme. Donc malheureusement, dans nos foyers musulmans, plus spécifiquement, et même dans les foyers des non-musulmans africains, la remarque et la réalité sur le terrain montrent que les hommes fuient leurs responsabilités. Dans ces conditions-là, le poids se repose beaucoup plus sur la femme, ce qui ne doit pas être le cas. Vous savez, les recherches ont montré que l'autisme, les parents qui élèvent un enfant qui a l'autisme, le taux de stress est extrêmement élevé. Tellement élevé que c'est comparé aux combattants qui sont sur le champ de bataille. Imaginez un combattant sur le champ de bataille. en face de lui qui voit la mort venir à lui à n'importe quel moment. Donc, les recherches ont montré cette corrélation-là. Parce que, sincèrement, si vous ne l'avez jamais vue, c'est l'occasion. Si vous avez la chance, allez visiter les parents qui ont des enfants autistes et vous allez découvrir cette réalité. Le taux de stress est extrêmement élevé. et si le mari et la femme ne sont pas vraiment en cohésion pour pouvoir aider l'enfant et eux-mêmes, le foyer va s'écouler. Malheureusement, la plupart du temps, c'est ce qu'on voit. Il y a un taux élevé de dépression dans la famille où il y a un enfant autistique. Il y a des emotions négatives qui sont là et puis des pensées suicidaires. Il y a beaucoup, vraiment de facteurs négatifs qui viennent déstabiliser la cellule familiale. Donc, c'est important que les parents soient soudés. Au-delà des parents, maintenant, la famille élargie doit être aux côtés de cette famille-là. Je vous donne l'exemple de moi-même. Quand mon fils a été diagnostiqué à l'âge de 2 ans et demi, c'était aux États-Unis, donc, le jour où ils ont posé le diagnostic, il y a deux cellules psychologiques qui sont mises en place qui vont accompagner les parents et une cellule qui va accompagner l'enfant parce qu'avec les recherches, ils se sont rendus compte que lorsqu'on pose le diagnostic, ils savent déjà que le chemin que va parcourir les parents est vraiment un chemin exceptionnel où il y aura beaucoup de traumatismes, beaucoup, beaucoup de charges émotionnelles, beaucoup de difficultés et que ces parents vont s'écrouler. si on ne fait pas quelque chose pour les aider. Donc, psychologiquement, on était là, on nous assiste tout au long de notre trajectoire et il y a un psychologue aussi pour l'enfant. Donc, malgré tout cela, je vous assure que ce n'est pas facile. Vous voyez, l'épuisement est là au niveau émotionnel, l'épuisement est là financièrement, l'épuisement est là physiquement, en tout cas, l'épuisement est toujours présent. Imaginez, nous, on a eu cet accompagnement-là et on sent le poids vraiment intense de cette souffrance, de ce handicap. Donc, en Afrique, nous n'avons pas d'accompagnement. Nos frères et sœurs qui sont en Afrique qui n'ont pas d'accompagnement, comment est-ce qu'elles vont pouvoir vivre une vie épanouie ? Voilà, c'est pour cela que je vraiment fais l'appel à la famille élargie de mettre la main à la pâte et d'assister ces parents-là et également les professionnels aussi de vraiment assister. La plupart des professionnels que moi, j'ai eu à aborder, ils ignorent ce problème-là. Ils ne comprennent même pas ce handicap, comment aider. Parce qu'il y a des gens qui sont animés par une bonne volonté pour faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi faire pour aider ces familles-là. Donc, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de vous dire qu'il y a vraiment du travail à faire. Il y a du travail à faire parce que quand notre enfant était diagnostiqué, il était dans son monde avec toutes ces difficultés qu'il rencontre. On ne pensait pas qu'il allait pouvoir évoluer. Mais l'équipe est mise en place des thérapies, des spécialistes de tous bords. Donc, il y a une équipe qui est là derrière l'enfant et aujourd'hui, il fait des merveilles. Il a développé beaucoup de compétences au niveau linguistique, la communication, la socialisation et au niveau de son comportement agressif envers lui-même et envers les autres. On voit vraiment l'amélioration. Ça nous donne aussi cette capacité d'être beaucoup plus soudés dans la famille. L'enfant est beaucoup plus épanoui de même que les parents. Et vraiment, c'est ce que nous voulons. Le message qu'on veut véhiculer, la prière. La prière est très importante. Mais au-delà de la prière, il faut qu'on soit proactif. Il ne faut pas qu'on soit passif parce que c'est ce que je remarque dans la communauté musulmane. On est tellement dans cette passivité. On met tout. Dieu est là, on prie et puis ça y est. Alors qu'il y a beaucoup d'actions qu'il faut faire pour aider. Et je vous interpelle sur ce point. Je vous remercie. Merci, Mme Diobo. Madame, dans son intervention, dit que la plupart des foyers où il y a un enfant autiste, les hommes fuient un peu leur responsabilité et le fardeau se reposent sur la femme. C'est vrai ? C'est une des raisons pour lesquelles je me suis levé. Je me suis dit je vais prendre le devant. Il va falloir qu'on ait ATMM, Autisme Togo, Merveille Mystère. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles sont plus proches des enfants. Elles sont plus proches des enfants. Mais lorsqu'il y a un handicap, lorsqu'il y a un mal qui affecte l'enfant, c'est la mère qui est la première personne à le savoir. Et maintenant, lorsqu'elle est dans une situation où elle n'est pas capable, elle n'est pas en mesure de pouvoir apporter le soutien, tous les soutiens dont l'enfant a besoin, il va falloir que l'autre cellule parentale qui est le mari, il va falloir que le mari intervienne pour pouvoir apporter son aide. Et ce qu'on a constaté dans les foyers, cette charge-là est toujours laissée à la femme seule. et la charge de l'autisme, la charge qui incombe aux parents, la charge qui revient aux parents qui ont un enfant qui est affecté par ce spectre-là, comme on l'a dit, le stress, il est au même taux de degré qu'un soldat qui est sur le champ de bataille. Alors, il faut se faire à l'idée qu'une personne, lorsque cette charge retombe sur une seule personne, là, c'est suicidaire. Et j'en appelle à tous les parents, à tous les hommes, il va falloir que nous prenions nos responsabilités en main. Parce que nous sommes les premiers à communiquer à la société lorsqu'on a une naissance. Il va falloir que nous soyons les premiers à assumer les responsabilités qui y incombent, que ce soit de bien ou de mal. Et en tant que musulmans, tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on fait sur cette terre, nous sommes appelés à répondre de nos actes. Qui sait si c'est à partir de cet engagement-là, c'est à partir de cette aide que nous offrons à notre salut familial que sont nos femmes. C'est à partir de cela qu'Allah aura pritié de nous et nous serons récompensés de la meilleure manière possible qu'est le paradis. Oui. Selon vous, en tant que toujours musulmans, si les hommes se comportent de cette manière, ils se comportent de cette manière parce qu'ils sont des musulmans ou bien c'est le comportement de tous les hommes dans le foyer ? Ça, c'est un comportement très typique aux hommes. Toutes les régions sont inamines là-dessus, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme et j'en passe, c'est toujours comme ça dans les sociétés. Il n'y a que certains hommes qui ne sont pas trop, il n'y a que certains qui s'investissent. Je connais un cas ici au Togo où lorsque le garçon a été diagnostiqué, c'est la femme plutôt qui a pris le bagage et qui a quitté le foyer familial. La femme a pris le bagage ? Elle a quitté le foyer familial. Ce sont des exceptions. Mais dans la plupart des cas, soit il y a le suicide de la part du mari ou carrément le mari s'éclipse, on ne le voit plus, il fut sa responsabilité en tant que premier solide familial, en tant que premier soutien de la famille. Oui. Il y a un fil de responsabilité. En tant que musulman et en tant qu'un père qui a eu à voir ce cas, qu'est-ce que vous dites d'abord aux musulmans et ensuite aux autres hommes. Avoir un diagnostic de l'autisme pour son enfant, ce n'est pas une fatalité. Et encourageons-nous, les prières, il en faut, mais il faut passer à l'acte. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est un test qui vient de la part d'Allah. Il va falloir qu'on s'extruise, il va falloir qu'on fasse des recherches, il va falloir qu'on connaisse ce mal dont on souffre. Lorsqu'on arrive à connaître le mal dont notre enfant souffre, je vais apporter une précision, l'autisme ne se guérit pas. Ce sont des accompagnements, ça et là, qui aident les personnes qui sont diagnostiquées par ce spectre à pouvoir mener une vie épanouie. Lorsqu'on sait comment s'y prendre envers l'enfant, lorsqu'on sait que si j'allume la lumière ou que je joue la musique dans un fond sonore qui est élevé, ça irrite mon enfant, lorsque je connais de ces agissements-là, je peux au moins poser un frein, mettre un frein à certains actes pour pouvoir aider mon enfant dans son développement. Donc, il va falloir qu'on s'instruise, il va falloir qu'on s'éduque, qu'on s'informe, il va falloir qu'on travaille en synergie avec les autres parents et les professionnels de la santé pour pouvoir connaître au mieux ce mal-là afin de pouvoir aider toute la famille et afin de pouvoir aider nos enfants. Oui, je suis toujours avec vous. Vous avez dit accompagnement de l'enfant malade. Dites-nous deux, trois manières d'accompagner du pareil enfant. Le premier type d'accompagnement, c'est la compréhension. C'est la compréhension. Et à chaque chose, il faut chercher à se mettre dans les conditions que l'enfant est en train de traverser. Je donne un exemple. Comment est-ce qu'on peut arriver à expliquer la couleur verte à quelqu'un qui est aveugle de naissance ? Il est aveugle de naissance, il n'a jamais vu une image, il n'a jamais vu une couleur. Comment est-ce qu'on peut arriver à expliquer à la personne que c'est ça ? C'est comme ça que je peux joindre une explication vocale à la couleur verte. C'est impossible. Donc, tant qu'on n'est pas dans le cas, on ne peut pas arriver à comprendre ce que nos enfants traversent comme difficultés. et à partir du moment où on sait que ce sont des difficultés qu'ils traversent ou qu'ils traversent, on saura donc comment pouvoir mieux les accompagner. Par exemple, les actes qu'on pourrait poser qui pourraient susciter en eux une réaction que nous, en tant que société, on juge mal placée. Lorsqu'on arrive à pouvoir déceler ces actes-là, ces comportements-là, on va pouvoir alors faire face à ce que nos enfants traversent comme difficultés. Oui. Et Mme Maman Kadhi, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez dit que tout le poids repose vraiment sur la femme. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quelles sont les difficultés ? En tant que musulmane, vous êtes appelé à observer les piliers de l'islam, les actes cultuels, et maintenant, quand vous avez un enfant autiste à la maison, pour la plupart de ceux qui ne savent pas de quoi est la question, dites-nous à peu près quelles sont les difficultés, et quelle est la charge qui repose sur vous puisque vous avez un enfant autiste ? Un enfant autiste, comme on l'avait défini, est en train de se développer et a des troubles dans son développement et c'est à vie. Et du coup, comme c'est à vie, ça veut dire qu'il doit être accompagné à vie. Maintenant, c'est quoi l'accompagnement nécessaire pour que cet enfant puisse vraiment profiter de sa vie voilà, c'est le point central en fait, puisqu'on disait la prière, oui, c'est bon, mais à côté de la prière, il y a des actions. Sans ces actions-là, on n'aura pas une amélioration de sa condition de vie. Donc, l'accompagnement dont on parle, c'est en fait, l'enfant, il a des perturbations au niveau de la communication. Il faut un accompagnement au niveau de la communication, comment l'amener à pouvoir s'exprimer, exprimer ses besoins élémentaires. Par exemple, l'enfant ne sait pas dire « j'ai faim », l'enfant ne sait pas dire « je suis fatigué », « j'ai mal à la tête ». Donc, ce blocage fait que l'enfant est dans des comportements inappropriés comme agression envers eux-mêmes, agression avec les autres, destruction, ils sont en train de se faire du mal à tout moment ou bien faire du mal aux autres. Donc, l'interaction au niveau de la société est problématique. Les gens qui sont là, qui ne comprennent pas ce qui se passe, ils préfèrent le critiquer, l'engueuler, dévaloriser la famille. Donc, la famille même a honte de cela. Ils préfèrent cacher cet enfant-là. Alors que c'est le besoin élémentaire là que l'enfant n'arrive pas à exprimer qui le pousse à avoir des comportements comme ça. Donc, les spécialistes en Occident et les parents qui ont des enfants autistiques, eux, ils se sont mis ensemble pour détecter quelles sont les stratégies possibles. L'enfant là que j'ai va passer toute sa vie et je serai à ses côtés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amoindrir ces difficultés qui répondent pour que moi en tant que parent je sois un peu apaisée dans l'éducation avec l'enfant. Donc, ils ont mis en place des thérapies. Les thérapies au niveau de la communication qu'on met en place petit à petit et il y a plusieurs thérapies mais la plus validée est la thérapie ABA qu'on appelle en anglais Applied Behavior Analysis où on étudie vraiment, on évalue l'enfant dans son langage le niveau qu'il a et maintenant mettre en place des petites actions qui vont stimuler l'enfant parce qu'ils sont dans la stimulation dans le conditionnement pour aider l'enfant à pouvoir exprimer une parole dit chef soif comme ça au lieu d'exprimer son besoin par la violence par des comportements quand il arrive à diger soif automatiquement il a de l'eau à boire vous verrez que ces comportements inappropriés vont réduire donc comme je l'ai dit tout au long de la vie l'enfant là va exhiber beaucoup de comportements inappropriés mais quand on développe son langage on voit que vraiment ça va de mieux en mieux et puis il y a ce comportement là au niveau des interactions on va lui apprendre que voilà des comportements pareils n'est pas approprié dans telles conditions voilà il y a des événements sensoriels aussi qui interagissent avec l'enfant où on doit vraiment travailler et mettre en vue la valeur tout ce qui bloque l'essence de l'enfant aussi pour s'exprimer donc il y a beaucoup de thérapies comme des massages aussi beaucoup de thérapies au niveau où l'enfant n'a pas la communication orale donc on met tout en imagé pour l'aider quand même à pouvoir s'exprimer d'une manière ou d'une autre donc voilà ce travail qui est globalement là mais qui est extrêmement cher aussi parce que cette thérapie quand on diagnostique un enfant minimum il faut 20 à 40 heures par semaine pour accompagner l'enfant donc ces 40 heures c'est coûteux et il faut payer financièrement et il faut aussi le temps que tu sois là à côté de l'enfant toi même tu es formé en tant que parent et que tu formes l'enfant et que tu l'aides pour acquérir ces petites compétences là mais heureusement la science avec les recherches quand l'enfant est pris en charge très tôt et qu'on met toute cette thérapie en place vous verrez qu'il acquiert des compétences et ça améliore sa condition de vie et ça améliore la condition de vie de toute la cellule familiale c'est pour cela que nous faisons cet appel là de ne pas rester bras croisés les parents sont trop passifs en Afrique surtout dans notre communauté musulmane lorsque le cas est présent j'ai vu des familles où l'enfant est mis à la maison on le laisse là on fait la porte il n'y a pas d'interaction et malheureusement dans l'autisme lorsque il n'y a pas d'accompagnement de thérapie l'enfant reste dans son monde comme ça pour toujours et ce n'est pas possible et c'est inhumain voilà c'est pour cela que c'est important d'aborder les professionnels et que les parents soient ensemble pour partager les expériences de vie et améliorer vraiment la condition de l'enfant qui est affecté par l'autisme voilà merci beaucoup Mme Kadija Djobor nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission mais je ne vous laisserai pas partir sans vous poser cette dernière question est-ce que dans l'histoire des musulmans ou bien des parents qui ont des enfants on les appelle autistes voilà et il y a des gens des enfants qui ont été accompagnés jusqu'à réussir déjà l'expérience que moi j'ai c'est que les parents même ne comprennent pas ce qui se passe ils ne comprennent pas pourquoi parce que l'entourage est dans le jugement les parents même détestent l'enfant des fois dans certains cas les parents n'aiment pas parce qu'ils se disent malheureux pour que je n'ai pas j'investis beaucoup et je n'aurai rien demain il ne sera pas là pour m'assister et puis dans notre communauté malheureusement il n'y a pas de solidarité quand cela arrive même l'enfant est marginalisé il y a beaucoup de stigmas beaucoup de regards négatifs au lieu d'aider si même on ne veut pas aider l'enfant il ne faut pas plonger l'enfant donc ce que je vois c'est qu'on n'aide pas l'enfant et on plonge encore l'enfant dans la dépression vraiment c'est l'abus l'abus dans sa totalité qu'on voit dans les familles où les enfants ont l'autisme et c'est vraiment déplorable c'est l'ignorance aussi parce qu'il y a certaines familles que j'ai abordées où je leur ai expliqué et qui sont dans le remords et qui sont là vraiment maintenant que nous avons nous avons le message maintenant que nous comprenons vraiment cette réalité on veut faire quelque chose pour aider donc l'ignorance aussi tue voilà donc il y a beaucoup d'ignorance qui est là au sein de notre communauté et voilà ce message là je l'adresse à tout le monde que ce soit musulman ou non musulman que vous vous levez que vous êtes formidables ensemble on peut faire quelque chose de meilleur ils sont des êtres humains comme nous nous sommes tous au même pied d'égalité ce sont des enfants qui ont des droits donc ne les banalisons pas valorisez-les et faites-le peu même si vous ne pouvez pas faire quand vous les rencontrez souriez et puis encouragez les parents je vous remercie merci beaucoup à TMM elle est là pour pouvoir accompagner les parents qui ont un enfant ou bien qui ont une personne qui a été diagnostiquée à l'autisme et c'est un combat de toute la cellule familiale je parle de l'homme comme de la femme et surtout je m'adresse à mes frères il ne faudrait pas qu'on laisse le stress à la femme seulement il va falloir qu'on intervienne bien sûr il est bien vrai nous sommes là pour pouvoir ce n'est pas seulement pour pouvoir à la cellule familiale il va falloir qu'on aide nos femmes pour pouvoir surmonter ce qu'elles subissent au jour le jour elles sont plus proches de nos enfants que nous-mêmes mais il va falloir qu'on intervienne il va falloir qu'on s'éduque sur le mal il va falloir qu'on approche les autres parents qui ont des enfants qui ont le même diagnostic pour qu'on puisse partager les expériences il va falloir qu'on approche les professionnels et c'est comme ça que nous pourrons apporter notre soutien à nos femmes il ne faudrait pas qu'on oublie nous ne savons pas cet acte que nous allons poser sur cette terre-là pour que Dieu puisse avoir pitié de nous et le jour de la réalisation nous pouvoir étudier de la meilleure manière possible voilà chers téléspectateurs nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission consacrée au marage entre l'autisme et l'islam par rapport au témoignage de nos invités nous avons compris que c'est un mal profond un mal profond qui doit nous réveiller en tant que des parents qu'on soit père ou mère plus considéré l'autisme comme une fatalité ou bien un mauvais sort que quelqu'un d'autre nous a jeté prière oui mais au-delà de la prière il faut se lever Dieu a mis à chacun de nous des potentialités et les spécialistes en ont développé des thérapies pour pouvoir apporter des solutions à ces enfants des solutions à ces enfants qui souffrent de ce mal lesquels enfants peuvent apporter leur contribution au développement du monde dans lequel nous sommes merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité à École de l'Islam merci à Linda Lou notre réalisateur du jour merci à Gao et à ses coquipiers ses spécialistes du son les caméramans merci pour votre travail bien fait chers synthétiseurs les menteurs les monteuses merci une fois encore pour votre sacrifice pour que l'émission École continue sur la télévision touglaise en attendant de vous retrouver la semaine prochaine je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala au brakato